Bienvenue, on poursuit cette émission avec notre acteur politique, Etienne Soropogui, qui est en direct. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, avec ça tout, bonjour aux amis, bonjour à la Guinée. Bienvenue, allez-y Emmanuel. Alors, M. Soropogui, on sait que vous êtes membre de l'ANAD et on a vu déjà cette déclaration justement de l'ANAD en soutien au FNDC. Est-ce que selon, en tout cas, le procureur, ce communiqué qu'on a vu hier, vous vous inscrivez dans une stratégie de récupération politique ? Écoutez, je prends la parole ce matin, très honnêtement, dans une configuration assez difficile. Vous savez, ce procureur, Charles White, est une fabrication des FNDC et des combattants pro-démocratie au niveau de la Guinée. Voir ce monsieur aujourd'hui se retourner contre le combat qui a été mené, donc il est lui-même le fourni, ça fait extrêmement mal pour notre pays. Mais aussi, ça démontre un peu toutes les intentions, à un moment donné qu'on a dénoncées, de CNRD, qui sont inavouées, mais qui sont assez obscures pour notre pays. Quand vous avez pris le pouvoir par la force, vous êtes interpellé à avoir une attitude d'humilité. En Guinée, ce n'est pas par la force qu'on prend le pouvoir. Quand on a pris le pouvoir par la force, on doit l'exercer avec la démocratie, avec les méthodes de démocratie. On ne peut pas accepter que des militaires débarquent dans le siège d'une organisation respectable et traiter de la sorte que ces personnes qui sont connues en Guinée. Je crois que pendant que le Premier ministre et d'autres personnes, notamment autour de Domouya, sont en train de travailler pour que cette transition se déroule dans la tranquillité, dans l'apaisement, en évitant des conflits. Et je crois que, malheureusement, vous avez d'autres qui font tout pour que cela se passe. Vous voulez parler de qui, Étienne ? Vous voulez parler de qui ? Il y en a plusieurs. Qui essaie de s'aboter ? Non, je crois que, comme ils veulent, ils veulent que les choses ne se passent pas bien, mais je crois qu'on va les aider. Comment les aider ? Et puis parce qu'il faut qu'on puisse se débarrasser, finalement, de ce CNRD. Parce qu'en arrêté, nous avons pensé qu'en les interpellant pour qu'ils viennent prendre le pouvoir, c'était pour sauver le pays. On a comme l'impression que, un, c'est pour se servir, mais pour entretenir des méthodes que nous pensions dépasser. Vous allez les aider comment, Étienne ? Quand j'avais été arrêté en compagnie de Postman Gawal Djanlo, on était parti en costume. Parce que quand les gens avaient demandé, quand le procureur, à l'époque, était sorti au niveau des médias, pour dire que, Étienne ? En citant, non, non. Pour dire que nous nous sommes recherchés et par tous les moyens, on a recusé de dire qu'il n'y a pas de mandat. C'est quand ils nous ont envoyé les convocations que nous nous sommes présentées de manière étrière. Je crois que c'est ce qui n'a pas été fait, dans le cas notamment des fourniqués et des autres. Donc je crois que les gens ont obligation à garder la sérénité autour de la gestion de ce processus. Parce que nous n'avons pas intérêt à ce que notre pays brûle. Quand vous voulez exécuter des principes en termes de droits, vous devez vous assurer que cela ne soit pas natureux à créer le chaos dans le pays. Oui, Étienne, au-delà des manifestations, vous en tant qu'acteur majeur et membre de l'ANAD, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour aider le Premier ministre, notamment, à réussir le dialogue politique qu'il a initié ? Écoutez, pour le moment, on ne peut pas parler du dialogue, très honnêtement. Pendant que nos amis sont en prison, je ne suis pas sûr qu'on se... Je veux voir l'acteur politique, en tout cas au niveau de l'opposition sincère, qui va aller avec les gens. Pendant que ceux qui ont démontré leur patriotisme en Guinée sont aujourd'hui maltraités et emprisonnés. Je ne pense pas qu'on puisse parler du dialogue. Je crois qu'il s'agira déjà de procéder très rapidement à leur libération. Je crois qu'après, on peut continuer à dérouler le procès de transition de manière assez sereine. Parce qu'encore une fois, on semblait voir une accalmie. Les choses semblaient aller dans le sens souhaité. Mais il y en a qui ne veulent pas ça, malheureusement. Je crois que de mouillard est interpellé pour qu'il comprenne que ce pouvoir-là va passer. Et qu'il a intérêt à ce que le souhait se déroule normalement pour son avenir, pour ses enfants, pour sa famille. On vous accuse de faire de la récupération politique, Étienne. Il n'y en a pas du tout. Vous savez, nous sommes des amis depuis longtemps. Founi Ké, j'étais avec lui en prison. Dans le cadre de la même lutte, encore une fois-ci, au niveau de notre pays, des personnes qui se battent pour l'entourage démocratique sont mal traitées de la sorte. Vous voulez qu'on se taise ? Mais ceux qui disent cela, ça n'engage pas. Étienne, il y a les violences également qui ont éclaté à la suite de l'interpellation de Founi Kémangé. Et ici, depuis plusieurs jours, des citoyens ont du mal à régler leur lieu de travail. Quel est l'appel aujourd'hui que vous avez à lancer à ces jeunes, notamment pour la reprise normale des activités ? Écoutez, ce sont des jeunes qui ont estimé que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dans le cas de la conduite du processus de transition, sont des choses regrettables. Donc ils se sont volontairement soulevés pour dénoncer cela, comme ça se passe partout ailleurs. Je crois que nous avons appelé, en tout cas, en ce qui nous concerne, en tant qu'acteurs politiques, nous n'avons lancé aucun mot d'ordre de manifestation. Mais encore une fois, c'est des jeunes Guinéens qui estiment que la personne dont les gens ont été malprétés, ils ont été heurtés et choqués. Ils le manifestent comme ils le veulent. Je crois que chacun fait ce qu'il sait, qui s'embrève le mieux pour lui, pour défendre la démocratie dans notre pays. Étienne Soropogui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. On l'a écouté, Mohamed.